Musique Bonjour à vous tous dans ce merveilleux printemps ici à la Cousa. Aujourd'hui je suis avec vous pour vous partager les soins énergétiques. Comme ça, ça peut faire un terme un peu ésotérique ou à la mode. Mais qu'est-ce que c'est ? La réalité c'est une pratique très 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 ancienne qui récemment était un petit peu perdue avec la science, la médecine occidentale. On l'a mis un petit peu à côté. Mais c'est une technique quand même très 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 puissante et très très efficace. On commence à la base. On sait qu'autour de nous, nous tous, il y a un corps énergétique. Il faut imaginer les corps énergétiques comme une sorte de moule à gâteau. Notre corps physique c'est les gâteaux et tout autour il y a ces corps énergétiques. Ce n'est pas comme une chose séparée parce que les corps physiques sont à l'intérieur du corps énergétique. Mais même là où il y a les corps physiques, il y a encore les corps énergétiques. C'est un à l'intérieur de l'autre. Et disons qu'on parle déjà de ça dans la médecine traditionnelle chinoise. On parle des méridiennes qui transportent l'énergie comme des tuyaux qui après vont se toucher et font des poids. Et on parle de ça aussi dans la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda. C'est juste qu'on les appelle pas méridiennes mais on les appelle nadi, mais c'est un petit peu près pareil. Et dans plein d'autres pratiques, pratiques ésotériques. Et qu'est-ce que c'est ce réseau d'énergie qu'il y a autour de notre corps ? Eh bien c'est de l'information, c'est de l'information qui vibre à certaines fréquences, qui permet la santé, le développement de notre corps physique. C'est formé par plusieurs couches et peut avoir des couleurs, des formes différentes. Selon nos états d'esprit, selon nos émotions, selon si on est joyeux, on a peur. Et ça change en effet tout le temps. Et la science a aussi inventé, merci à la technologie, des machines qui peuvent mesurer notre corps énergétique. Et je pense qu'en Russie il y a déjà certains hôpitaux qui utilisent des machines pour mesurer les corps énergétiques. Mais chacun de nous peut le faire. C'est plutôt simple et c'est une technique, disons, simple, économique, qui n'a pas d'effet secondaire. Et c'est très important à intégrer à la médecine plus classique. Voyons-nous pourquoi. Alors imaginons qu'on revienne au gâteau, notre moule à gâteau, il a une faille qui est un petit peu cassée. Eh bien on peut bien imaginer que notre gâteau aussi, il prend une forme un petit peu bizarre. Et c'est la même chose avec le corps énergétique. Et c'est quoi cette faille dans notre corps énergétique ? Ça peut être des blessures émotionnelles, des chocs, des traumatismes, même des choses qu'on a vécues pendant nos enfances. Maintenant peut-être on les a complètement oubliées. Peut-être c'est des petites choses, mais quand on est tout petit, on est très sensible, on n'a pas toutes les protections qu'on a maintenant, qu'on a des boucliers. Et alors, même une petite chose, ça peut provoquer une blessure. Et si cette blessure ne s'est pas prise en charge, si on ne la laisse pas s'exprimer, si ce n'est pas soigné, au long du temps, elle peut devenir plus grande, plus grande, plus grande. Et à un moment donné, elle peut arriver à toucher notre corps physique et ça va se transformer en maladie. Et c'est pour ça que la chose meilleure, c'est de prendre soin de notre corps énergétique avant de développer la maladie. Comme ils font les chamanes amérindiennes. Les chamanes amérindiennes, ils s'occupent des personnes et sa méthode est différente par rapport à la méthode traditionnelle occidentale. Parce que chez nous, les médecins sont payés pour guérir la maladie. Les chamanes, leur travail, c'est de prévenir qu'il y a la maladie. Ça veut dire que s'il y a plein de gens malades, le chaman va perdre son travail. Il n'est pas en train de faire un bon travail. Et ça parce que c'est beaucoup plus simple d'intervenir sur le corps énergétique avant qu'il y ait une maladie au corps physique. Mais de l'autre côté, si on a déjà des problèmes au niveau physique, c'est bien de se prendre soin du corps physique. Mais si on ne combine pas une pratique holistique qui prend soin aussi du corps énergétique, ce qui va se reproduire, c'est que la maladie peut revenir dans le même endroit ou dans d'autres organes. On le voit très bien avec les cancers. Et alors, c'est très important d'offrir un traitement holistique à soi-même et à la personne. Là, c'est un petit peu l'introduction, mais aujourd'hui, ce que je voulais vous offrir, c'était une initiation à cette pratique. Une meilleure compréhension de comment ça marche, mais vous rendre capable, vous aussi, de sentir les énergies. Il y a des personnes qui les font d'une façon spontanée, plus simple par rapport à des autres. Pour des autres, ils font un petit peu plus d'exercice, mais tout le monde peut y arriver. Et les mains, c'est un instrument très, très, très puissante. Il y a des personnes qui sentent les énergies avec les yeux, mais ça peut être très dangereux d'utiliser les yeux parce que c'est un organe très, très, très délicat. Ça peut être aussi, on peut sentir aussi avec des autres parties du corps. Mais les mains, c'est franchement, dans mon propre expérience, des instruments plus clairs. Alors, comment faire pour sentir les énergies ? Pour d'abord, on va activer nos chakras de main. Alors, ce qui est conventionnel, ça peut être différent pour vous. Normalement, on sent, si on est droitier, on sent l'énergie avec la main gauche. Si on est gaucher, on va sentir plutôt l'énergie avec la main droite. Et après, si on est droitier, on va plutôt envoyer l'énergie avec la main droite. Et si on est gauche et l'opposé. Moi, ça peut être différent. Chacun d'entre nous est différent. Alors, on va d'abord activer les chakras des mains. Les chakras, c'est des points d'énergie. On va faire ces mouvements pour activer les petits chakras des doigts. On va les faire sur les deux mains. On va les faire au moins trois fois. Ça peut être plus. Si on est debout, on laisse bien les jambes un petit peu pliées. Parce que si on a les genoux en hyper-extension, l'énergie, ça ne peut pas circuler. Et après, on va activer les chakras du point de la main. On va faire des petits massages avec les pouces opposés. Et la loi universelle demande et tu vas recevoir. Ça marche aussi dans ces demandes. Il faut demander pour recevoir. Donc, on va demander à l'univers, à vos anges gardiens si vous en avez, à n'importe qui vous croyez. Vous allez simplement demander avec humilité l'ouverture de vos chakras de main. Et vous allez demander aussi que la sensibilité de vos mains soit accrue, que vos mains puissent sentir. Ce qu'on va faire à la suite, c'est qu'on va sentir l'énergie d'un quelque chose. Donc, un quelque chose, ça peut être un arbre, une plante, une pierre, une bouteille d'eau. Moi, je préfère franchement une pierre, une plante, mais après, c'est à vous. Donc, le mieux, c'est si vous le faites dans la nature, dans une pièce ouverte. Si vous le faites à l'intérieur, c'est bien de nettoyer énergétiquement la pièce où vous êtes avant de commencer. Donc, vous ouvrez en grande des fenêtres, vous prenez du palo santo ou de la sauge blanche, vous la brûlez et vous passez tout autour, même dans les petits coins de la pièce. Si vous n'avez pas tout ça, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser votre corps. Vous ouvrez en grande votre corps et vous imaginez que vous devenez un mur énergétique des lumières et vous marchez tout au long de la pièce en demandant que toute la pièce soit nettoyée à partir du sol jusqu'au plafond. Là, ça marche aussi. Mais c'est important que si vous faites ça, pas dehors, que votre pièce soit nettoyée. Ensuite, vous souhaitez mesurer les champs énergétiques d'une plante. Alors, vous mettez la plante au centre de la pièce et vous commencez de loin, très loin. Et vous commencez avec vos mains. Donc, vous pouvez essayer cette expérience, main droite ou main gauche. Et vous commencez à vous rapprocher et vous demandez de sentir où ça commence, les corps énergétiques que vous souhaitez mesurer. Quand vous arriverez à la couche plus extérieure du corps énergétique, vous sentirez une sensation de picotement, comme ça peut être dans certaines personnes, une petite, comme s'il y avait de l'électricité, ou comme si c'est chatouillé. Certaines personnes, elles peuvent sentir de la chaleur. Ça dépend, tout le monde est différent, chacun a son aperçu. Et alors, quand vous sentirez ça, vous saurez que vous êtes à la couche plus extérieure du corps énergétique que vous souhaitez mesurer. Pour certaines personnes, la sensation, ça peut être très forte ou même désagréable. Dans ce cas, alors, vous allez mesurer, vous allez demander à l'univers de sentir, mais moins fort, de sentir un petit peu moins fort, qu'il soit agréable pour vous. Et là aussi, ça va marcher. Et si vous ne sentez rien, vous demandez encore une fois à l'univers que votre perception, que votre sensibilité s'est multipliée pour dix. Et là, vous pourrez sentir quelque chose. Alors, c'est comme quand on apprendra à faire du ski ou à faire du vélo. Bien sûr, il faut s'entraîner. Mais plus on le fait, plus c'est facile à sentir et plus ça deviendra spontané. Et ça peut être aussi très drôle, parce que ça va porter de la magie dans votre vie. Et attention, si vous faites ça en nature, par exemple, si vous êtes en pleine forêt et qu'il y a plein d'arbres, alors ce qui se peut se passer, c'est qu'il y a les cordes énergétiques de plusieurs choses qui sont un petit peu mélangées. Alors, si ça fait depuis un moment que vous avez l'habitude de sentir, là, ce n'est pas un problème. Mais si vous débutez, ça peut créer un petit peu de confusion. Alors, c'est mieux prendre quelque chose qui s'est un petit peu éloigné des autres objets. Ou sinon, encore une fois, demander de sentir seulement les champs énergétiques de l'arbre, de la plante. D'ailleurs, une petite parenthèse, ça peut être très agréable quand on se sent un petit peu vidé, un petit peu sans énergie, un petit peu fatigué, seulement d'aller vers un arbre et sentir son énergie de prendre dans les bras ou le toucher seulement mettant les mains sur le tronc pour nous charger, pour nous aider aussi à nous enraciner, à revenir, à sortir de notre mental, à de nos problèmes, à revenir sur la terre. Et voilà, c'est si simple que ça. Après, les soins énergétiques, c'est beaucoup de ménage, enlever les énergies usagées, renvoyer de l'énergie, voir s'il y a des corps énergétiques qui sont attachés à notre corps énergétique. Aussi, on peut avoir des hyènes énergétiques qui sont attachés à nos corps énergétiques. Parce que chacun d'entre nous, on a dit un corps énergétique. Et quand on est près des autres personnes, nos corps énergétiques communiquent, échangent des informations avec les corps énergétiques des autres. Et alors, c'est important de le savoir. Je pense qu'à vous tous, vous êtes déjà arrivé d'aller travailler, d'être de bonne humeur, d'être en forme. Et après, vous vous rentrez dans la pièce, il y a quelqu'un qui a un petit peu de mauvaise humeur, qui est enervé. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais après un moment, vous vous sentez agacé aussi. Et bien, c'est parce qu'il y a une sorte de corde, une hyène énergétique qui se fait entre vous et l'autre personne. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ça, pour empêcher ça ? Alors, nous, on veut rester dans notre propre énergie. On ne veut pas y envoyer notre propre énergie aux autres, mais recevoir ces deux autres. Alors, on peut prendre comme pratique, comme habitude à faire tous les jours, comme on fait une douche, de faire une boule énergétique autour de nous. Alors, on prend notre main, on peut dessiner dans l'air notre corps avec nos doigts. Les petites jambes, les petits bras, la tête, les cheveux, on peut s'amuser. On dessine dans l'air. Et après, on dit notre nom et notre prénom, ainsi qu'on est écrit sur notre papier d'identité, trois fois. Ilenia Morano, Ilenia Morano, Ilenia Morano. Et là, vous réalisez une bulle énergétique, bleue, violet électrique, autour de vous. Et vous dites, mentalement, cela est une bulle indestructible, incorruptible. Rien ne peut rentrer à l'intérieur. Tout peut sortir de cette boule. Et tout ce qui touche cette boule, qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, devient lumière de conscience, amour, infime. Cette bulle vous protégera. C'est important de dire aussi la durée de la bulle. Ça peut être 24 heures, 36 heures ou 48 heures. Ce que je vous conseille, c'est de commencer avec 24 heures et de la renouveler chaque jour. Chaque jour, elle deviendra plus puissante, ainsi que votre capacité de visualiser. Et c'est important que tout puisse sortir de notre bulle. Parce qu'on ne veut pas que les émotions restent stockées à l'intérieur de nous. Mais on ne veut pas les renvoyer sous forme de négativité qui pourrait contaminer les autres. On veut les renvoyer sous forme de lumière, de joie, d'amour. Et ainsi, on ne veut pas recevoir la contamination des autres. Alors c'est important qu'il n'y ait rien qui va rentrer dans la bulle. Mais aussi, ce qui touche la boule de l'extérieur, ça ne va pas renvoyer à l'univers sous forme d'haine ou d'autres énergies. Non, là aussi, ça ne doit être que de l'amour. Et là, ça vous servira pour vous protéger et aller en sérénité dans la vie. Donc, moi j'espère que cette intervention vous est utile ou vous sera utile. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse journée en connexion avec vous-même, votre lumière, votre cœur. Merci. 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 Merci.